C'est depuis 2012 que l'Agence japonaise des coopérations JICA a œuvré au Congo central dans le cadre du projet de développement des ressources humaines pour la santé. Les dix projets étant arrivés à son terme, l'air est présentement à la pérennisation de ses acquis. C'est au tour de cette question que cette délégation de l'Agence japonaise des coopérations JICA, conduite par le Dr Kim Futa, chef de division provinciale de la santé, est allée plaider auprès du vice-gouverneur Grasse Kwangabaswangi Bilolo, jeudi 27 avril 2023, au cours de l'audience lui accordée. Nous sommes venus faire un plaidoyer auprès de l'autorité puisque la JICA est ici depuis 2012 et bientôt le projet va prendre fin. Le projet a évolué en plusieurs phases. La province doit se préparer, mettre en place une stratégie de sortie de ce projet pour que les acquis de ce projet soient pérennisés. Et pour cela, nous avons sollicité à l'autorité si elle peut parrainer une journée de plaidoyer ou une journée de réflexion autour de la gestion des ressources humaines de la santé en province, avec d'autres parties prenantes pour faire les relais du projet qui va prendre fin afin que les acquis de ce projet puissent rester pérennes, voire même aller plus. L'autorité est très sensible, il a accepté volontiers nos propositions et c'est en ce tenant qui nous a même demandé s'il y avait une date déjà prévue pour que je vois comment se préparer, prendre des dispositions. Et il nous a demandé aussi d'écrire maintenant officiellement avec ses propositions des dates pour qu'à son niveau qu'il puisse voir comment nous répondre et préparer calmement cette rencontre. Ces délégations en ont également profité pour demander au vice-gouverneur du Congo central de s'impliquer pour faire un plaidoyer au niveau central afin qu'une bonne partie des agents impayés commencent à toucher leur salaire.